Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 et aux autres apôtres en frère que ferons-nous ? Pierre leur dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Amen Bien aimé, pourquoi est-ce que j'ai lu ces quelques versets ? C'est qu'il y a eu une histoire avant Quand le Seigneur Jésus Christ a été enlevé quand il est retourné d'où il venait, au ciel il avait promis aux disciples qu'il va leur envoyer le Consolateur le Saint-Esprit qui va continuer à leur faire les révélations les enseignements il a dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez les supporter maintenant quand je serai parti quand je me serai allé je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous enseignera sur toutes choses que vous devez connaître c'est pour ça qu'aujourd'hui le Seigneur nous donne des enseignements non seulement à travers sa parole les révélations mais à travers les songes les visions les prophéties alors quand le Saint-Esprit est arrivé les disciples étaient où quand le Saint-Esprit est arrivé à la chambre rose le jour de la Pentecôte nous savons que au moment où ils étaient regroupés comme nous sommes rassemblés c'est pour ça qu'on vous dit n'abandonnez pas les assemblées n'abandonnons pas nos assemblées Amen n'abandonnons pas nos assemblées Amen la volonté du Seigneur Jésus est que les chrétiens les enfants de Dieu se retrouvent comme nous nous retrouvons là pour chanter pour louer pour prier pour intercéder tu ne dois pas abandonner les assemblées c'est donc au cours d'une assemblée alors que les enfants de Dieu magnifiaient le Seigneur Jésus alors que les enfants de Dieu chantaient et priaient le lieu a commencé à bouger c'était là l'arrivée de ce qui leur a été promis le Saint-Esprit c'était la descente solennelle du Saint-Esprit le Seigneur Jésus n'est-il pas né d'une femme il est venu dans ce monde parce que c'était une promesse il est venu la promesse du Saint-Esprit aussi ne s'est faite autrement par cet événement où il y a eu un tremblement de terre le bâtiment où ils étaient avaient bougé et la Bible nous dit que les flammes de feu les flammes semblables aux flammes de feu se sont posées sur la tête de tous ceux qui étaient présents le Saint-Esprit descendait solennelement sur la terre pour continuer le ministère du Seigneur Jésus Amen alors pendant que le Saint-Esprit descendait Amen Amen nous sommes dans le livre de Hapte et les Apôtres chapitre 2 Hapte et les Apôtres chapitre 2 nous avons lu du verset 37 au verset 40 Amen alors j'étais en train de restituer le contexte de la lecture que je viens de faire je vais la relire alors le contexte c'est que quand ils ont reçu tout ce qui était présent ont reçu le don du Saint-Esprit ils ont commencé à parler en d'autres langues ils ont commencé à parler en langue et ce qui était étonnant c'est que quand ils ont été séduit du Saint-Esprit ils ne sont plus restés dans la salle où ils étaient ils sont sortis et quand ils sont sortis ils parlaient en d'autres langues la Bible dit qu'au bruit au verset 600 du chapitre 2 au bruit qu'il y a eu lieu la multitude à courir parce qu'il y a eu un grand bruit vous savez comme les bruits d'un fracas comme si une maison va tomber un bruit fort peut-être de tonner je ne sais pas comment mais il y a eu un grand bruit sur le lieu le lieu sur lequel les disciples étaient rassemblés et on le dit au verset 6 qu'au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue mais je vais vous dire la multitude qui a couru qui se retrouvait là c'était paru les maîtres c'était paru on nous le dit au verset 9 par thèse maître et la mythe et ceux qui habitent la mésapothalie la judée la capados le pont l'asie même à la suite de l'asie dans la partie de la turquie la phrygie la panthénie l'égypte les territoires de la libye même les libyens étaient là voisins à la syrie et ceux qui sont venus de rome même les romains étaient là les juifs bref il y avait même les arabes qui étaient là on les sait qu'on se dit que les arabes même étaient là bien-aimés c'est pour te dire que ce jour-là il s'est passé quelque chose que le monde n'avait jamais vu le monde n'avait jamais expérimenté vous savez vous les souvenez dans un pays dans un pays à truquins si je n'ai jamais appris par exemple à parler on va parler on va dire quoi on va parler de créole par exemple je ne sais pas parler de créole mais s'il me met à parler créole maintenant c'est tout à fait normal que les haïtiens et tous ceux qui sont dans les îles dans les dons comme sois étonnés de ce que l'évangéliste parle le créole je ne sais pas parler par exemple le latin il y a plein de trucs que je ne sais pas parler mais ce jour-là les disciples ont commencé à parler à délanter tous ceux qui étaient présents à entendre dans leur propre patroie dans leur propre langue et c'était vraiment extraordinaire et ce jour-là Pierre s'est levé et il a tenu un discours mémorable un très grand discours où il a confessé en disant que le Jésus que vous avez renoncé le Jésus que vous avez condamné le Jésus que vous avez rejeté c'est lui le salut et il a commencé à l'avoir une démonstration par la puissance du Saint-Esprit il a dit qu'il était Pierre qu'il était un pêcheur c'est-à-dire qu'il cherchait le poisson ce n'était pas un homme instruit c'était un homme comme on va dire de la populace lui sa vie c'était le matin il est dans la nuit il va pêcher après il va le poisson ce n'était pas un homme éloquent ce n'était pas un homme instruit ce n'était pas un homme qui pouvait avoir un discours constructif mais là ce n'était pas le Saint-Esprit avec le renouvellement de l'esprit il a commencé à parler il a tenu un discours cohérent un discours persuatif et il a prouvé à tous ceux qui étaient là que Jésus-Christ est le véritable chemin la vérité et la vie et que tous ceux qui ne sont pas en Christ c'est de la religiosité c'est de la religion seul le Christ sauve la Bible nous dit que quand Pierre a fini de parler ils étaient saisis ils étaient frappés et c'est là où ils ont donc dit au verset 37 après avoir entendu ce discours de Pierre ils étaient vivement ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres oh frère que ferons-nous en d'autres termes oh frère que dois-je faire pour être sauvé que devons-nous faire nous avons été trompés par nos pères par nos traditions par nos religions par la philosophie nous avons nous aussi nous étions dans ça maman Marthe à quel moment le Seigneur t'a appelé à ton salut oui est-ce que tu es née chrétienne en femme de Dieu non tu étais d'abord dans tout ce que nous voulons le monde faire je pense que maman Prissy c'est la même chose je pense que le frère Chagra c'est la même chose le frère Emmanuel nous étions tous de ce nombre là et le Seigneur a appelé et eux quand j'ai avisé mais que ferons-nous après avoir écouté ce discours voici la réponse parce qu'on devrait dire que dois-je faire que devons-nous faire pour être sauvés nous nous sommes trompés on ne comprenait pas ça avant vous venez de nous ouvrir les yeux verset 38 qui a leur dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus bien aimé toi qui t'écoutes ici et peut-être qui va m'écouter à travers les médias si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus là tu n'iras pas au Père si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus Christ tu n'auras pas le salut c'est la vérité c'est la pure vérité donc tu dois être baptisé au nom de Jésus si tu veux être sauvé si tu veux te sauver il faut la répartance la répartance c'est quoi en d'autres tu as un mot simple je me réponds je tourne le dos à l'ancienne vie que j'avais je renonce à toutes les pratiques que j'avais qui n'étaient pas dans la volonté de Jésus qui n'étaient pas dans l'enseignement de Jésus maintenant je veux connaître l'enseignement de la volonté de Jésus pour marcher en nouveauté de vie c'est-à-dire l'ancienne vie c'est toi qui étais le show que je causais avec un frère il ne veut pas vous dire son nom et mesdames dans mon ancienne vie j'ai eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de mamans bien aimé quand tu viens Jésus tu ne peux plus avoir beaucoup d'enfants avec beaucoup de mamans parce que Jésus dit que tu dois avoir une seule femme et tu dois être fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare c'est un exemple que j'ai pris toi tu quittes dans la corruption dans ton entreprise toi qui continues quand même d'aller voir le Vodou quand tu viens à Jésus là Vodou n'existe plus parce que Jésus dépasse Vodou Jésus dépasse Vodou Vodou c'est un démon qui est caché derrière cette pratique et quand tu le vénères Vodou aussi ils ont un mais ils ont un dans le faux quand il te donne un il te prend quatre quand il te donne tu signes un contrat générationnel quand il te donne il lance une malédiction dans ta famille mais les grats de Dieu ne souffrent d'aucune d'aucune bouleur d'aucun mal Amen bien aimé je veux parler de la répartance la répartance c'est la nouveauté de vie c'est que les anciennes choses sont passées tu deviens une nouvelle créature toi qui veux être ce qu'il te plaît l'ancienne vie doit passer les anciennes pratiques doivent passer il y a des papas qui ont trois femmes une qu'on connaît officiellement et une qu'on ne connaît pas il y a des mamans qui sont qui sont mariés mais qui ont d'autres papas comme mari il y a des chrétiens qui continuent quand même de voler le train de métro qui continuent de mentir qui continuent de faire les fausses factures qui continuent de voler en entreprise qui prennent les choses en entreprise sans demander les outils de travail ils viennent après ils vont le mettre on va me dire que tu n'es pas bon bref quand tu es chrétien tu cherches à connaître la volonté de Dieu dans chaque domaine de la vie la Bible nous donne tout et tu te réponds ça veut dire que tu changes la façon de faire l'ancienne façon de faire avant avant tu disais que aide-toi le ciel t'aidera voilà les phrases qu'on entend souvent le gars dit ah la Bible j'ai souvent vu des gens qui ne connaissent même pas qui ne lisent pas les Écritures qui disent ah la Bible il dit que aide-toi le ciel t'aidera du lieu de mal tu as dit ça c'est faux ce sont des philosophies que nous ne devons pas avoir et donc Pierre il répond pour changer le comportement renoncer à toutes vos pratiques et que chacun ne vous soit baptisé parce que Jésus a dit si tu ne nais d'eau et d'esprit tu ne peux avoir le roi des cieux tu ne peux pas être sauvé si tu ne nais d'eau et d'esprit et nous savons c'est quoi être né d'eau et d'esprit être né d'eau c'est le baptême dans le nom de Jésus naître d'esprit c'est changer que ton esprit change et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit ta façon de penser va changer automatiquement ta façon de te conduire va changer automatiquement tu ne vas plus t'appuyer sur ton intelligence toi mais le Seigneur va te dire quoi faire à chaque instant à chaque moment tu n'as qu'à écouter le Saint-Esprit tu vas faire le bon choix gloire à Jésus et il dit je vais reprendre le verset 38 Jésus le dit repartez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit bien aimé c'est une très bonne peine si tu crois en Jésus et que tu te fais baptiser dans le nom de Jésus non seulement tes péchés te sont pardonnés quel que soit l'âge peut-être que tu viens à Jésus à 80 ans peut-être que tu viens à Jésus à 30 ans peut-être que tu viens à Jésus à 37 ans à 18 ans tes péchés te sont pardonnés tout ce que tu as fait avant le Seigneur Dieu qui est fidèle efface tout c'est comme si tu n'as jamais péché tu deviens comme un bébé il n'y a plus aucune condamnation pour toi quand on te plonge c'est la mort en Jésus et quand tu ressors c'est la résurrection en Jésus en nouveauté de vie et ta vie est en Jésus et Jésus est en toi Amen et vous recevez le don du Saint-Esprit c'est pour ça que quand tu es baptisé et que les serviteurs prient en imposant le Dieu sur toi le Saint-Esprit descend aussi sur toi Amen car la promesse est pour vous pour vos enfants la promesse de la vie éternelle c'est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera tous ceux qui sont au loin c'est nous nous ne sommes pas là-bas c'est pour vous et vos enfants parce que le prière c'est adressé à tous ceux qui t'es et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que Dieu les appellera c'est pour ça qu'au début de mon propos j'ai dit si tu es sébastien tu es tout puissant ta table Amen le Tout-Puissant t'a dit mon fils dans le nouveau monde à venir ma fille dans le nouveau monde à venir je veux que tu sois parmi je te connais viens mais commence avant la marche sur la terre je veux voir comment tu marches Amen bien et bien il y a un autre verset 16 de l'acte devant le verset 2 allons verset 16 au verset 38 verset 30 30 acte chapitre 16 verset 30 verset 30 bien aimé ici le contexte vous devez le savoir Paul et Silas étaient en train d'annoncer l'évangile ils prêchaient l'évangile ils racontaient le merveille de Jésus Christ lorsqu'ils ont été saisis rappelez-vous vous vous rappelez de la jeune fille qui avait l'esprit de Python qui était derrière eux a dit ceux-ci ce sont les séniteurs de Dieu ceux-ci sont les alors quand Paul s'est fatigué de cette femme il s'est retourné il a chassé l'esprit de Python qui était la seule jeune fille l'esprit de Python c'est l'esprit de divination nous devons savoir que beaucoup beaucoup qui font la divination et ceux-ci utilisent un esprit qu'on appelle l'esprit de Python l'esprit de Python a la capacité de 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 dire les choses dans ta vie de ton passé il te raconte toute ta vie parce que c'est un esprit nous ne connaissons pas comment l'esprit fonctionne pourquoi le Seigneur doit donner cette capacité mais nous savons que l'esprit de Python te donne la capacité de raconter la vie de quelqu'un qui avait l'esprit de Python et il prophétisait aussi et il y avait des gens qui se faisaient de l'argent à travers ce qu'ils faisaient alors quand Paul et Sina se sont fatigués Paul a chassé son mauvais esprit Amen 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 La seule fait signe le Seigneur va voir ce qui se passe Amen Gloire à Jésus Alors le prince Paul a chassé cet esprit Quand Paul a chassé cet esprit ceux qui gagnaient de l'argent à travers cette jeune fille ils ont inventé comme on dit ils ont inventé un truc ils ont dit que Paul et Sina viennent on va lire on va lire tout ça au verset nous sommes au chapitre 16 au verset 30 alors 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 on nous dit ici qu'au verset 19 les maîtres de la servante donc la voyante voyant disparaître l'espoir de leur gain se saisir de Paul et de Sina et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats ils les présentèrent au prêteur en disant 16 ans troublent notre ville ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains voilà le contexte c'est les saintes jeunes filles qui animaient dans le vrai esprit pouvaient dire des prophéties dire des choses étaient déjà amusées dérangées pour les classes et ils ont chassé les démons mais comme l'écumé est corrompu ils ont plutôt imputé un autre un autre motif en disant que ces juifs enseignaient des choses dont eux les romains ne devaient pas croire pourquoi on s'est saisi de Paul et Sina on les a jetés en prison à cause de ce que ils ont chassé un mauvais esprit dans la vie d'une jeune fille alors qu'ils sont en prison ils sont en train d'adorer ils sont en train de louer et le Seigneur a envoyé son ange qui a ouvert les portes de toute la prison le géolier les avait mis au milieu de la prison parce qu'ils étaient en train de rendre au ministère pendant qu'ils étaient au milieu dans la nuit ils chantaient ils priaient ils chantaient ils priaient ils chantaient ils priaient et en avant que Dieu est venu ouvrir la prison toutes les portes de la prison se sont ouvertes et le géolier qui savait déjà la sentence qu'il attendait savait qu'il sera condamné il a sorti l'épée pour se faire mal et Paul lui a dit au verset 28 mais Paul criait d'une voix ne te fait point de mal nous sommes tous ici verset 29 alors le géolier ayant demandé de la lumière entrape précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas et se jeta tout tremblant verset 30 il est fait sortir donc le géolier a fait sortir pour les Silas il est fait sortir et dit Seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondit crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé toi et ta famille Amen et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison il est pris avec lui à cette même heure de la nuit il l'avait le plaît parce que vous savez quand même Pierre Paul et Silas avaient été bien battus bien la chique les avaient blessés le corps mais c'est le géolier maintenant qui lave leur plaît et aussi il fut baptisé lui et tous les siens Amen que faut-il que faut-il que je fasse pour être sauvé le message s'adresse à toi toi qui m'écoutes aujourd'hui je vais leur prendre deux exemples de personnes qui ont demandé après avoir reçu le message du salut ils ont dit mais que faut-il que je fasse que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé on te dit crois au Seigneur Jésus crois au Seigneur mais comment vas-tu croire en celui que tu ne connais pas pour connaître le Seigneur Jésus tu dois lire la Bible tu dois chercher ton intimité avec le Seigneur tu dois prier beaucoup prier mais avant tout ça tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus et tu recevras non seulement le pardon de tes péchés mais tu recevras aussi le don du Seigneur Amen c'est ce que les autres ont fait lors de la Pentecôte c'est aussi ce que le géolier c'est-à-dire que le régisseur de prison avait fait quand il avait dit mais qu'est-ce faut-il qu'il fasse pour être je sauvé seulement parce que pour lui il a eu les portes de la prison ouverte que faut-il qu'il fasse parce que chacun le noue est donné à plus divinement certains vont venir à plus parce qu'ils sont malades ils veulent la guérison ce qui est tout à fait normal ils auraient pu aller chez le marabout ils auraient pu aller chez le médecin ils auraient même pu mais ils ont dit non j'ai entendu parler d'un Jésus qui guérit amen gloire à Jésus j'ai entendu parler je ne veux plus aller devant d'ailleurs peut-être que je suis malade parce que je suis entré déjà une fois je vais marabout j'ai entendu parler je m'en vais chercher ce Jésus-là d'autres s'y sont venus à Christ parce qu'ils se sont retrouvés en prison d'autres s'y sont venus à Christ parce qu'un jour ils ont aimé une personne et la personne leur a parlé de Jésus d'autres s'y sont venus à Christ bref chacun de nous comment est-ce que tu es venu à Christ par une révélation gloire à Jésus comment tu es venu à Christ frère j'ai cherché Christ et Christ s'est venu à moi amen un matin par internet par internet donc lui aussi vous voyez que chacun a sa situation lui il a traversé beaucoup de déboires peut-être les déceptions peut-être les coups durs de la vie et il a dit non je cherche ma consolation et le Seigneur s'est revenu à lui à travers internet c'est Victor Jean Marquise comment est-ce que tu es venu à Christ la dernière fois par internet j'étais à la maison j'écritais les églises avant l'âge gloire à Jésus parce que j'ai compliqué mais avant les églises avant la gloire comment est-ce que tu l'as connu Jésus c'est celle des parents qui nous analysent lui il disait de la naissance mais dans la scène d'autique c'est par internet oui j'étais à la maison je n'ai pas l'habitude d'aller sur Youtube je l'envoie grâce à Jésus je suis à son heure je ne sais pas ce qui m'a poussé sur tout je suis tombé sur la petite vidéo il me dit qu'est-ce que ça laisse-moi et il dit clique c'est fini c'est pas vrai c'est le Seigneur qui parle Amen gloire à Jésus gloire à tout Amen je ne vais pas poser la question à tout le monde mais chacun de nous est venu d'une façon ou d'une autre à Jésus mais toujours est-il que le Seigneur appelle il t'appelle il attend que tu sois dans cette situation là pour te mettre cette situation en fait j'ai laissé que tu es là-bas pour que tu saches que c'est moi le souverain pour que tu saches que c'est moi le tout-puissant et pour que tu saches que tu as besoin de moi gloire à Jésus il y a un jeune qui a posé la question à Jésus lisons un peu dans Matthieu Matthieu chapitre 19 quelqu'un a posé la question à Jésus que font-ils que je passe pour que je sois sur cette autre question principale aujourd'hui parce que chacun de nous doit s'offrir cette question tous les jours et ça doit être notre guide c'est là-dessus ça que nous allons marcher tous les jours parce que le Seigneur répond vous connaissez l'histoire du jeune homme riche le jeune homme riche qui pose la question nous allons au verset 16 Matthieu 19 verset 16 et voici Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16 s'il vous plaît et voici un jeune un homme plutôt un homme s'approcha et dit à Jésus Mère que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle vous voyez voilà trois situations où les gens demandent que nous allons nous faire pour être sauvés trois situations distinctes pour dire que chacun de nous a eu à poser cette question un moment ou un autre dans une situation mais là c'est un jeune homme et on lui dit que font-ils que fassent pour avoir la vie éternelle ça pourtant c'est un juif pratiquant Jésus lui répond il lui dit Jésus dit pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon un seul est bon si tu veux entrer dans la vie si tu veux entrer dans la vie observe les commandements lesquels lui dit-il vous devez savoir que le contexte c'est que la nouvelle alliance n'était pas encore Christ n'était pas encore mort et ressuscité et Jésus est né dans l'ancienne alliance donc au moment où Jésus rendait ministère il lui parlait selon l'ancienne alliance ça il faut garder ça il lui dit Jésus répond tu ne tueras point lui répond lesquels parce que Jésus lui a dit observe les commandements les jeunes ont demandé lesquels il lui dit Jésus lui répond tu ne tueras point tu ne commettras point d'agintère tu ne déroberas point tu ne tueras point de faux témoignages au nom de ton père et de ta mère tu aimeras ton prochain compte toi-même le jeune homme verset 20 lui dit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore vraiment bien aimé il faut savoir qu'avant les gens avaient la foi parce que ce monsieur dit qu'il a observé toutes ces choses et il ne nous ment pas c'est vraiment la vie nous a dit qu'il mentait mais c'était quelqu'un qui ne voulait pas qui ne mentait pas qui ne faisait pas les fautes et marques qui ne courait pas les hommes les femmes des gens ni les hommes des autres qui ne faisaient rien de mal et il aimait son prochain il dit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore verset 21 Jésus lui dit si tu veux être parfait va va ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi verset 22 après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens bien aimé le jeune homme qui avait déjà marché et arrivé à la porte du ciel il a vu le Seigneur celui qui s'appelle le chemin la vérité et la vie celui qui donne la vie éternelle c'est Jésus l'entrée au ciel c'est Jésus Jésus nous a dit si tu veux être parfait parce que tu as accepté Jésus tu viens à l'église si tu veux être parfait voilà ce que tu dois faire chacun de nous a quelque chose et ce n'est pas la même chose que chacun certains sont riches en biens matériels d'autres sont riches en enfants d'autres sont riches intellectuellement vas-tu renoncer à ce que tu considères comme richesse pour Jésus parce que le Seigneur lui a dit viens 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 et suis-moi et tu auras la richesse au ciel le Seigneur lui n'a pas dit à toutes les personnes viens et suis-moi mais lui il a eu le privilège que le Seigneur lui dise viens et suis-moi donc tu seras parmi ceux qui m'entourent c'est là la question de savoir le prix que je dois payer lui le prix à payer pour lui de façon individuelle c'était les grands biens c'était pour lui comme des dieux comme un dieu qui pouvait l'empêcher quand vous continuez la lecture le Seigneur lui dit il sera difficile pour un homme riche d'entrer au ciel heureusement gloire à Jésus il n'a pas dit il sera impossible mais il a dit difficile encore que la notion de richesse tout dépend de ce qu'on entend par richesse tu perds tu me prospères sans être riche tu perds tu me péris sans être riche selon toi mais la richesse c'est l'accumulation des choses au-delà de ce dont j'ai besoin et sans partage la richesse c'est que tu accumules les biens matériels tu les accumules au-delà de ce dont tu as besoin et sans partage un enfant de Dieu ne peut perdre dans cette posture si Dieu te bénit en argent tu dois contribuer autour de toi dans ta famille dans ta communauté chrétienne pour améliorer la vie tu dois contribuer pour prêcher l'évangile on n'a pas dit de tout vent de renoncer à cette grâce on a dit que ça doit contribuer à l'avancement tu ne peux pas accumuler il y en a qui accumule on a souvent vu des frères ou des sœurs tu es entré dans sa garde en Europe elle a peut-être 300 vêtements mais à côté d'elle elle a une sœur qui a presque sa taille mais ne lui offre jamais son plaisir c'est d'ouvrir de voir et de voir que l'autre n'a que la même paix de Jésus tous les jours ce n'est pas l'objet de notre méditation bien aimé ici nous parlons de ce que le jeune homme est un grand bien n'a pas pu renoncer assez grand bien pour suivre le Seigneur Jésus Christ la question est donc celle-ci lisons la question au verset 24 toujours au verset au chapitre 16 le verset 24 nous sommes dans Matthieu au chapitre 16 verset 24 alors Jésus dit à ses disciples je vais lire après la question va se suivre normalement on ne lit pas la réponse avant la question nous on va faire l'inverse alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce qu'il renonce qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge et qu'il se charge de et qu'il me suive il a dit au jeune homme vois vois tout ce que tu as donne au pauvre viens et suis moi bien aimé c'est là la croix c'est la sortie de ta zone de confort et porter la croix si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même c'est quoi renoncer à soi-même c'est de venir comme un petit enfant être totalement dépendant du Saint-Esprit être totalement dépendant de la parole de Dieu parce que si tu passes le temps à raisonner oh j'ai fait l'école oh je suis un intellectuel amen amen ce qu'on va faire c'est que avant chaque culte quand on va lire les annonces on va dire que chacun est éteint on va attendre que chacun est éteint à partir d'aujourd'hui c'est 8h quand on va aller sur la partie des portables on va demander à chacun de sortir son portable et que ceux l'assurer que c'est l'éteint je pense que là c'est mieux gloire à Jésus amen amen sois quantifié Sœur Maria sois quantifié mais c'est ce qu'on va faire parce que parfois ça m'oublie tu penses avoir éteint alors que tu n'as pas éteint vraiment c'est l'oubli c'est pas qu'on sait que c'est amillé et on laisse donc c'est l'oubli maintenant on va faire ce rappel là est-ce que tu as éteint regarde si tu as éteint gloire à Jésus bien aimé le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce jeune à ce jeune homme va vends de ce que tu as donne au pot viens et fuis-moi amen donc amen amen bien aimé nous allons continuer notre lecture au verset 24 Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même nous avons apporté des éléments sur renoncer à soi-même tu lis la parole de Dieu et tu dépends totalement de ce que le Seigneur esprit te dit tu marches selon la parole de Dieu et non selon ton intelligence et non selon ta sagesse et non selon ce que tes parents ont mis dans ta tête non tu marches à la beauté de vie donc tu renonces à toi-même à ce que tu as ton orgueil à ta fierté pour te reposer sur la main de toute puissance du Seigneur Jésus et il dit après non seulement tu renonces qui se charge de sa croix oh bien aimé la croix la croix maman marque la croix la croix c'est quoi que représente la croix la croix peut représenter Sœur Priscille pour toi la croix peut représenter quoi les difficultés de la vie frère Emmanuel la croix peut représenter quoi pour toi représente quoi c'est quelqu'un qui renonce à son qui porte sa croix des problèmes les problèmes maman marque la croix la croix c'est les soucis les soucis bien aimé oui la croix oui pour toi la croix si quelqu'un veut bénir qui se charge de sa croix pour toi la croix représente quoi oui non la sœur en suce c'est réactoire oui c'est tout la souffrance c'est la difficulté la souffrance la difficulté oui amen c'est pareil qui se charge de sa croix mais nous n'avons pas tous la même croix nous n'avons pas tous les mêmes peines il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent son logement qui sont peut-être tu ne sais pas à te nous écouter pour qu'ils soient parmi nous c'est une peine dans laquelle il peut se compromettre dans laquelle il peut renoncer parce que pour avoir le logement il y a quelqu'un qui dit mais c'est toi qui veux souffrir va faire les faux bulletins fais un faux contrat moi j'ai suggéré ça une fois dans ma vie alors que j'ai joué au loterie mais c'est toi qui veux galérer va à la baisse il y a des endroits là-bas où on te fait les faux bulletins on te fait le contrat de travail un CDI tout 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 tu vas envoyer ça en bas d'ailleurs le bailleur il ne va pas m'éduquer si c'est vrai ou si c'est faux il s'en tient sur le mago bulletin il n'appelait jamais et là même s'il appelait le numéro là ça va tomber dans un secrétariat avant lui dire oui c'est juste une situation de croix qu'il vient de citer il y a d'autres situations où le frère ou la soeur demande à Dieu un mari ou une femme et s'attendre à venir mais le soeur dit s'attendre à venir attend la promesse elle s'accomplira mais le temps d'attendre peut être une croix parce que c'est dur par moment parce que tu t'es dit que non j'ai 28 ans j'ai 29 ans oh là là mes copines sont maris oh là là mais tu ne sais pas comment ils sont maris dans quelles conditions et si c'est dans la volonté de Dieu est-ce que tu vas compromettre la vie éternelle la croix la croix c'est aussi manger mon frère et ma soeur ne travaille pas comment il fait la croix c'est aussi le mari qui ne croit pas qui te martirise à la maison c'est aussi la femme qui n'est pas en Jésus qui te martirise à la maison c'est toute difficulté qui t'empêche de marcher et de vivre ta foi normalement c'est toute difficulté par laquelle tu dois prouver au Seigneur que tu es chrétien que tu crois en Jésus parce que le Seigneur laisse cela pour te mettre à l'épreuve n'a-t-il pas mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aime en lui demandant son fils Isaac et pourtant Dieu l'avait béni mais c'est dans cette démission que Dieu dit encore lui je veux voir si il m'aime donne moi ton fils c'était une croix à porter et nous avons vu que le patriarche a porté cette croix en prenant ce fils en allant le sacrifier jusqu'à ce que le Seigneur dit je vois maintenant que tu m'aimes quelle est la croix que tu portes pour Jésus quelle est la marque véritable que tu portes et le Seigneur te le gagne je suis fier de toi voilà je vous vois vraiment que tu m'aimes je vous vois vraiment que tu as sacrifié ces choses bien et bien il n'y a pas que la croix la croix qui est un poids mais il y a aussi la croix qui est une insigne vous savez que les militaires ils ont la croix d'honneur la croix de combattant la croix de quelque chose qu'ils mettent là bien aimé non seulement tu portes la croix pour prouver au Seigneur cette croix qui peut être une difficulté mais alors c'est cette croix qui est une marque elle est signe est-ce que quand tu marches on voit la croix sur ton médeur est-ce que quand tu viens au jour le jour on voit la croix de Jésus la croix comme un signe bien aimé allons voir ici lisons dans le livre de on va beaucoup lire dans Matthieu allons voir dans Matthieu chapitre 26 allons voir une des croix une des croix Matthieu 26 verset 73 Matthieu 26 73 lorsque Pierre a dit a remis à le Seigneur Jésus qui se parle trois fois mais il avait sur lui une croix qui faisait qu'on le reconnaisse mais lui ne savait même pas et cette croix là nous allons la lire 73 peu après et l'an diable dit qu'il n'est il ne connaisse pas deux fois la troisième fois maintenant peu après ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre certainement certainement tu es aussi de ces gens là car ton langage ton langage te fait reconnaître la croix dans ton palais ton langage te fait reconnaître est-ce que quand tu parles on reconnaît que tu es un chrétien bien aimé on peut quand même dire que quand tu vois un arabe un musulman tu sais qu'il est musulman voilà voilà échallah échallah voilà tu sais que le gars là c'est un musulman mais toi chrétien est-ce que ton langage te fait reconnaître est-ce que ton langage est un insigne sur ta bouche quand tu parles ou est-ce que tu parles comme tout le monde tu prononces les guillemots comme ces gens là qui ne connaissent pas le Christ est-ce que dans ton palais tu parles est-ce que tu as un lexique chrétien du Nouveau Testament c'est pour ça que je parlais ici de je parlais de croix la croix la croix elle doit être invisible dans ta façon de t'habiller moi il y a le temps que je vous reçois je la vois pas musulman je dis que non celle-ci c'est une chrétienne parce que tu vois qu'elle en a même dans ses cheveux même dans ses cheveux bon c'est pas une affirmation elle doit être chrétienne parce que même dans ton vestimentaire ta façon de t'habiller tu ne vas pas mettre le gin au milieu des vestes tu ne vas pas faire des coiffures tectoniques tu ne vas pas mettre des trucs bizarres bizarres on doit voir toi dans l'attitude dans la posture un enfant de Dieu c'est la croix la croix c'est l'insigne aussi l'insigne la marque même dans le verbal parce que nous voyons qu'on a reconnu la peau de pierre on dit ton langage te fait reconnaître vraiment c'est si beau que parce que ton langage c'est le langage des chrétiens ils portaient la croix gloire à Jésus ils portaient la croix la croix de Jésus dans la façon de parler dans la façon de manger dans la façon de regarder dans la façon de faire les lieux que tu fréquentes comment on va te dire mais allons voir tel truc au cinéma non moi excuse moi deux trois fois on va dire mais toi tu as employé le cinéma tu as employé ça tu vas dire oui parce que moi mes convictions je suis je suis on va te reconnaître tu portes une croix mais mais quelle est la croix que tu portes pour le salut de ton âme la croix chez les vêtements c'est tout ce que nous venons de citer c'est aussi les peines les charges c'est tout ce que le Seigneur te fait tout ce que tu dois supporter endurer faire parce que tu es chrétien parce que tu as changé le paradigme parce que ta vie n'est plus celle d'avant tes amis m'ont dit mais toi tu as changé moi je regarde souvent les témoignages chrétiens quand je m'ennuie pour ne pas aller quand je me détends je tape sur mon portable témoignage chrétien quand vous suivez ces témoignages là vous vous rendez tous compte que quand celui-là a changé de vie ses amis demandent mais toi tu as changé toi tu ne fais plus comme ça tu ne peux pas être chrétien et être toujours avec le vieil homme les vieilles habitudes la façon de manger la façon de boire la façon de te comporter toujours violent toujours cholérique toujours menteur toujours dragueur toujours voleur toujours 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 tu comptes on ne voit pas les différences je suis allé un jour dans mon village maternel dans mon village maternel il y a une situation vous la connaissez vous avez dit il y a une situation foncière et tout il fallait voir le chef de bloc mais j'étais étonné qu'il me dise mais toi tu es pasteur monsieur je le voyais pour la première fois il me dit mais tu es pasteur j'ai dit comment ça pasteur parce que je voulais comprendre comment il sait que je suis serviteur et il dit oh je suis au courant de tout ça m'a beaucoup surpris mais j'étais aussi bien content j'étais aussi bien content et fier de moi ça veut dire quelque part qu'on sait que je suis serviteur et il faut qu'on sache que tu es chrétien si on ne sait pas que tu es chrétien c'est un problème amen bien et bien nous allons terminer en lisant Matthieu 24 soyons quantifiés au nom de Jésus Matthieu chapitre 24 du verset 13 au verset 14 Matthieu chapitre 24 du verset 13 au verset 14 mais celui qui persévérera sera sauvé bien aimé tu vas persévérer de quoi? pour que tu sois sauvé que dois-je faire pour que je sois sauvé? on a vu trois exemples de personnes qui demandaient que dois-je faire pour que je sois sauvé? et ici on lui met celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé mais que dois-tu faire pour persévérer? quelle est la croix que tu vas porter? bien aimé lisons au verset 16 du verset 14 c'est dans Matthieu seulement que le Seigneur nous a conduit c'est un livre où le Seigneur a beaucoup parlé Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 10 pardon du verset 16 tu vas lire nous allons lire la croix je vais lire le parti jusqu'au verset 39 la soeur donc tu vas lire du verset 16 au verset 25 et le frère Chagrin va continuer la lecture et il va passer aussi je vais terminer donc Matthieu chapitre 10 à partir du verset 16 tu dis jusqu'au verset on va dire jusqu'au verset 21 et le frère va continuer Amen je lis la parole avec le frère en respect restons concentrés la croix celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé de quoi vas-tu persévérer? Matthieu Matthieu chapitre 10 Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament Matthieu chapitre 10 verset à partir du verset 16 Amen celui qui va persévérer mais de quoi allons-nous persévérer? nous allons lire deux passages pour comprendre de quoi nous allons persévérer et c'est une réalité dans la vie du chrétien vas-y le dernier Voici je vous envoie comme des volets au milieu de vous soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les polonaises mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue verset 18 vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois arrête-toi ma soeur tu vas continuer verset 17 mettez-vous en garde contre les animaux c'est ça? mettez-vous en garde contre les anges c'est ça? mettez-vous en garde contre les hommes vos semblables mettez-vous en garde vous chrétiens mettez-vous en garde sache que ça va arriver prépare-toi c'est ça mettre ce maître en garde prépare-toi soit affaireniste soit préparé mettez-vous en garde il vous livreront et vous livreront au tribunal c'est lui qui persévère jusqu'à la fin quand tu seras livré au tribunal vas-tu te décourager quand ils vous battront de verges dans leur synagogue comme ils ont battu Pierre comme ils ont battu Paul quand on va te battre deux fois à Aboubini à Saint-Denis parce que tu prêches vas-tu encore sortir celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé vous serez amené à cause de moi devant les gouverneurs devant les rois pour servir les témoignages à eux et aux païens donc ça veut dire que ce n'est pas simple être chrétien continue ma soeur mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même Amen Continuez Alléluia Car ce n'est pas pardon Car ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous Amen Alléluia Verset 21 Frère, Frère Chabrac Merci ma soeur Sois béni Avant de le verset 21 celui qui persévérera Voilà le prix à payer pour persévérer Vas-y vous pouvez bien aimer Amen Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir Vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Amen Arrête-toi d'abord là Le frère livrera son frère où ? A la mort Mais c'est la violence physique Amen Le frère livrera son frère Oh vraiment il ne m'aime pas Comme il ne m'aime pas il ne vient plus à l'église Oh ma famille là je ne peux plus les aider parce qu'il m'insulte que je suis chrétien Ils n'ont qu'à mourir de famine Toi chrétien Le frère livrera son frère à la mort Et on dit que les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir ton propre enfant Mettez-vous en garde chrétien ça pourrait t'arriver Continue verset 23 Quand on vous persécute dans une ville fuyez dans une autre Je vous le dis en vérité Vous n'aurez pas achevé de parcourir la ville d'Israël que le fils de l'homme sera venu Le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son serviteur que son seigneur Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule à combien plus fort d'horizon appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Arrêtez un peu là S'ils ont appelé le maître Belzébule Vous savez que Elisabeth dit que Jésus était Belzébule qui faisait les choses par la puissance du démon Belzébule Mais il y a un récit dont les enfants ont appelé son ciel Parce qu'en temps tu es prié là tu es une sorcière Tu es vraiment une sorcière Ils vont vous appeler sorcier sorcière Quand la puissance du Saint-Esprit vous conduira à faire certaines choses qu'ils ne peuvent pas comprendre ni maîtriser Le rap possible pour eux sera de vous appeler sorcière Dans ma famille certains pensent que je suis dans les sciences hermétiques Et moi j'aime ça parce que ça me fait rigoler Je suis dans le Seigneur Jésus Amen Gloire à Jésus Verset 26 Amen Ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret qui ne doit être connu Ce que je vous dis dans le ténèbre dites-les en plein jour et ce qui et ce qui vous est dit à l'oreille crêchez-les sur les trois Amen Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme Créignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne Ne ne vantons pas ne vantons pas deux passereaux pour un sou cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père Amen Gloire à Jésus Ne vantons pas deux passereaux pour un sou cependant tu peux t'asseoir bien aimé que le Seigneur te bénisse Cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Dieu Les passereaux c'est les oiseaux là On dit qu'ils ne tombent pas sans que Dieu nous l'autorise C'est avec toi à plus faute raison toi chrétien Penses-tu que l'ennemi va avoir le dessus sur toi sans que Dieu ne soit informé Verset 30 Et de même les cheveux de votre tête sont tous comptés De même les cheveux de votre tête sont tous comptés Ne créez d'un point Vous valez mieux que beaucoup de passereaux C'est pourquoi quiconque le confessera devant les hommes tu le confesserais aussi devant mon Père qui est où ? Dans les cieux Confesser c'est pour dire la croix Gloire à Jésus Est-ce que tu confesses Jésus c'est pas seulement dans la parole c'est en portant la croix en la portant sur ton vêtement dans ta bouche dans ton comportement dans ton attitude dans tes habitudes au quotidien là tu confesses Jésus et si tu confesses Jésus devant les hommes Jésus te dit je le confesserai aussi devant mon Père et devant mon Père qui est dans les cieux mais quiconque me réunira devant les hommes je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée car je suis venu mettre la division entre l'homme et son Père entre la fille et sa mère entre la belle-fille et la belle-mère et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime pardon et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi Amen Bien aimé je vais m'arrêter là seulement pour nous faire voir nous avons une partie de ceux du prix à payer de la croix c'est quoi la croix mais Jésus dit que si tu le confesses devant les hommes il va te confesser si tu poses ta croix mais il dit qu'il est venu aussi amener l'épée ça ne veut pas dire que nous devons de façon automatique sans raison considérer les membres de nos maisons comme des ennemis c'est faux c'est lorsque la foi quand tu as aimé Jésus quand tu crois en Jésus quand tu veux devenir chrétien et que les membres de ta famille refusent nous avons des chrétiens dont les membres de la famille quand elle se fait baptiser elle est rejetée beaucoup de musulmans quand ils deviennent chrétiens ont juste même à la tuer ils fuient leur pays ils se réfugient ailleurs c'est ça le paix ça ne veut pas dire que tu as un père chrétien tu as une mère chrétienne tu es chrétien et tu dis non comme moi j'ai cru il ne pratique pas à mon niveau vraiment c'est mes élimines c'est faux c'est quand la foi la marche chrétienne est combattue mais si elle n'est pas combattue tu n'es pas dans ça donc parfois les chrétiens parfois se radicalisent il ne faut pas se radicaliser le Seigneur a dit soyez en paix avec tous soyez en paix avec tous ne cherchez pas là-haut vous allez chercher les poux là-haut il n'y a pas les poux sur les crânes nus non non et non c'est quand ta foi ton engagement ta marche chrétienne est combattue par ta femme par ton enfant tu as dit non moi j'ai choisi de servir le Seigneur Jésus tu ne peux pas m'empêcher d'aller à l'église tu ne peux pas m'empêcher de prier tu ne peux pas m'empêcher de faire majeur et prier c'est dans ce contexte-là bien aimé je termine par cette phrase celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé voilà le message que le Seigneur nous annonce nous délivre aujourd'hui pour nous encourager pour nous dire aussi que la marche chrétienne c'est sorti de sa zone de confort tu ne peux pas vouloir un chrétien tu ne peux pas vouloir le salut et là où on va partir je veux d'abord rien vous dire c'est que l'église n'est pas devant la gare les chrétiens sont tellement non c'est loin c'est loin non tu vas prendre le bus et tu vas y aller et s'il faut marcher 5 minutes 10 minutes de la gare à l'église tu vas le faire pour la gloire de Jésus vous savez le nombre de mètres ou de kilomètres la distance qu'il se fait il a parcouru avec la croix jusqu'à Golgotha mais il a parcouru ça il a porté cette charge là au cours ça l'a même dépassé Simon de Cyrènes est venu l'aider mais il a porté ça pour toi et pour moi mais quand on te dira de marcher 15 minutes pour aller à l'église tu vas dire non c'est l'hiver je ne peux pas marcher porte-tu la croix pour Jésus porte-t-la croix avec joie que le Seigneur vous bénisse gloire à Jésus 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 est-ce que nous pourrons acclamer le roi et le roi Jésus Jésus est-ce que nous pourrons acclamer le Seigneur Jésus nous avons des accramations des accramations de la croix porte-la croix de la fatigue porte-la croix de la fatigue porte-la croix de la patience porte-la croix de la paix de la paix de la paix porte-la croix amén 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 et non porte-la croix Jésus nous acclamons le Seigneur nous acclamons le Seigneur nous acclamons acclamons le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 La croix que tu nous donnes de porter peut être lourde, elle peut être en présence. Oh Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la capacité de porter cette croix. Que nous puissions la porter, donne-nous la force de porter chacun sa croix. Chacun a une croix à porter, Seigneur, pour entrer au ciel, pour bénir à toi. Oh, je ne sais pas, c'est quoi ma croix. Seigneur Jésus, revène-moi ma croix. Je veux savoir quelle est ma croix. Je veux la porter avec joie. Je veux la porter avec persévérance. Je veux la porter avec courage. Je veux la porter avec détermination. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, revène-moi ma croix. Et donne-moi la capacité de la porter. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus qui a vécu pour moi. Je prendrai mes ressources dans Jésus. Je prendrai ma force dans Jésus. Je prendrai mon énergie en Jésus. Je prendrai ma détermination en Jésus. Oui, parce que Jésus a déjà porté la croix la plus lourde. Et moi, je veux porter aussi la mienne. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous prions. C'est tes prêts, revène-nous ma croix. Revène-nous ma croix. Et donne-nous la force de la porter. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour que rien ne t'empêche de marcher. C'est-à-dire, maintenant, les obstacles. Le Seigneur Christ a eu tout genre d'obstacles pour que ce soit la peine. Parce qu'on a d'abord bien flagellé. Après avoir flagellé, il est resté longtemps affamé. Après avoir eu des insultes. Il a eu des crachats. Il a eu toutes sortes. Ce sont des obstacles qui t'empêchent de marcher. Bien aimé, tu vas prier maintenant avec autorité. Tu vas dire au nom de Jésus, tout obstacle qui est sur mon chemin, qui va m'empêcher de porter ma croix et de m'arrêter. Je l'ai prise, je l'ai prise au nom de Jésus. Je l'enlève de mon passage. Que ce soit un obstacle de honte. Que ce soit un obstacle financier, matériel. Que ce soit un obstacle de quelque nature que ce soit. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Tu as vaincu. Et c'est ta victoire. Je me saisis de ta victoire. Au nom de Jésus. Et je déclate tout obstacle sur mon chemin qui m'empêche de porter ma croix et d'avancer. Je l'ai planie au nom de Jésus. Je l'ai planie au nom de Jésus. Et je l'ai ordre de mon passage. Par le puissant du nom de Jésus. Tout obstacle. Que ce soit les humains. Les mauvais esprits. Que ce soit les pieds de ce monde. Que ce soit quoi que ce soit Seigneur. Je l'ai ordre de mon chemin. Je l'ai ordre de mon chemin. Je l'ai ordre de mon chemin. Et je marche vers Jésus. Et je marche avec ma croix. Seigneur tu as vécu. Et c'est de ta victoire que je me saisis. Pour marcher avec ma croix. Avec joie et persévérance. Au nom de Jésus. Et je conclame que je vais arriver. Par le puissant du nom de Jésus. Avec la laine et le soutien de cette esprit. Et les méprits demandent. 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 Que tous ces obstacles que soient révélés. Pour marcher avec ma croix. Si tu ne portes pas ta croix. Tu n'entreras pas au ciel. Si tu ne portes pas ta croix. Tu n'entreras pas au ciel. Au nom de Jésus. Marche avec ta croix. Seigneur donne la capacité. Enlève le soutien. Donne la force de franchir. Et si tu n'en as pas les obstacles. Donne la force de franchir tes obstacles. Avec notre croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien aimé. Il y a souvent un dessin. J'ai souvent vu un dessin. Où on voit les dessins. Et les gens ont leur croix. Ils marchent. Ils marchent. Et ils arrivent. Un rabin. Un grand rabin comme ça là. Il y a donc un parent qui porte sa croix. La croix est tellement lourde. Parce qu'il a coupé une partie de la croix. Une partie de la planche. Pour pouvoir aller plus vite. Et effectivement. Il allait plus vite. C'est le raccourci que les chrétiens prennent souvent. Dieu t'a donné la croix. De rester et de patienter. Toi tu vas chercher le raccourci de la femme. Tu vas chercher le raccourci du mari. Parce que tu ne veux pas brûler tous les états. Oh que Dieu nous pardonne. Nous qui avons fait cela. Que Dieu nous pardonne. Ceux qui ont fait cela. Tu cherches les raccourcis et les raccourcis. Oh Seigneur. Et donc. Cette image là. La personne avait coupé. Une partie de la croix. Parce qu'il ne voulait pas porter comme tous les autres. Et quand il est arrivé au rabin. La croix que le Seigneur leur avait donnée. La croix qu'ils avaient. C'est ça qu'ils devaient mettre au compond. Pour traverser le rabin. Mais celui qui avait coupé. Sa croix. Quand il mettait. Ça tombait. Donc il n'avait plus de passerelle pour passer. Bien aimé ne coupe pas ta croix. Parce que c'est la longueur de ta croix. C'est la croix qui te permet de traverser le rabin. Parce que quand tu vas arriver au rabin. A cause des expériences que tu as déjà endurées. Tu auras la capacité. La foi. Et la force nécessaire. De traverser les épreuves. Le rabin c'est cette épreuve là. Si tu coupes la croix. Si tu prends le raccourci. Tu ne pourras pas traverser le rabin. Tu vas donc prier. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force de ne pas couper la croix. De ne pas prendre les raccourcis. De continuer. Que cette peine là que tu l'endures. Que tu ne coupes pas. L'épreuve qui te sera donnée. Cette croix là ne coupe pas la croix. Votre là Seigneur nous te prions. Cette croix et cette éleveur ronde. Elle pèse. Et nous sommes prestés d'arriver. Chacun dans sa situation. Il y a des personnes malades. Qui vont attendre que tu viennes les guérir. Mais comme la guérison ne viendra pas rapidement. Il dira non. Je ne m'en vais pas le marat. Non. Je m'en vais pas le marat. Je ne m'en vais pas le marat pour avoir la guérison. Lorsque c'est la pauvreté. Il a dit non. Je suis laissé trop pauvre. Je vais vendre mon âme au diable. Moi je vais vivre pendant 15 ans dans la richesse. Et mourir je m'en fous. D'autres auront des situations diverses. Il veut construire. Et il va se compromettre pour avoir de l'argent. Il veut faire les choses. Seigneur nous te prions. Aide-nous à porter notre croix. Sans compromission. Pour te plaire. Et pour que quand le temps de pleuve arrivera. Que à cause et grâce à cette même croix. Que nous puissions traverser le ravage. Seigneur aide-moi. A ne pas couper ma croix. Je t'en supplie Seigneur. Aide-nous à ne pas couper nos croix. Que nous puissions porter nos croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Jésus. 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 Le roi des rois. Jésus. La solution. Jésus. Le secret. Jésus. La vérité. Jésus. C'est la vie. Jésus. Le sauveur. C'est Jésus. C'est la guérison. C'est Jésus. Le salut. Jésus. 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 La protection. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le bon père. C'est le soleil. La lumière. C'est Jésus. Jésus. Amen Seigneur éternel Dieu tout puissant Le ciel est ton trône Et la terre est ton marche-pied Tu domines Tu domines sur les esprits Tu domines sur les humains Tu domines sur les animaux Sur les végétaux Tu domines Seigneur Tu as dit Que le ciel et la terre passeront Mais ta parole passera point Nous croyons en ta parole Maintenant Seigneur Tu as utilisé ton serviteur Un serviteur inutile Pour nous parler Tu nous as demandé Seigneur De porter la croix La croix Sera aussi notre salut Car la croix est notre salut en Jésus Tu viens te prier maintenant Pour chacun de nous Afin que Seigneur Les paroles que nous t'avons adressées Arrivent jusqu'à toi Que toutes les prières Les chandelages Et tout ce que nous avons fait Se transforme en boule de feu Et arrive jusqu'à ton trône Car toi tu es bon Et ta bonté Seigneur Et ta bonté Seigneur Nous localise maintenant Et chacun de nous Seigneur Est rempli de ta bonté Tu as écouté Seigneur Les prières de tes enfants Oh Seigneur Aide-nous à porter cette croix Cette croix Que chacun de nous porte cette croix Et quand nous allons rencontrer le maître Nous savons qu'il va nous décharger Il va nous embrasser Nous remettons nos vies entre tes mains Seigneur Nous remettons toutes choses entre tes mains Et nous comptons sur toi seul Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Gloire à Jésus Amen Amen Bienvenue Nous allons passer aux dix Et aux offends Sois béni Asseignez-nous Asseignez-nous Que le Seigneur nous bénisse Que le Seigneur bénisse chacun de nous Est-ce que tu veux bien nous donner un chant Je suis passé ça en transition Parce que je regarde aussi La gloire à Jésus Ce que Dieu fait C'est inimaginable Ce que Dieu fait Personne ne peut réaliser Ce que je fais C'est inimaginable Ce que je fais Personne ne peut réaliser Ce qui est pour toi Au-delà de ce que Nous pouvons penser Où m'imaginer C'est inimaginable Au-delà de ce que Nous pouvons penser Où m'imaginer Ce que je fais C'est inimaginable Ce que je fais Personne ne peut réaliser Ce que je fais C'est inimaginable Ce que je fais Personne ne peut réaliser Ce qui nous donne C'est inimaginable Ce que nous pouvons penser Où m'imaginer C'est inimaginable Ce que nous pouvons penser Où m'imaginer Ce que je fais C'est inimaginable Ce que je fais Personne ne peut réaliser Ce que je fais C'est inimaginable Ce que je fais Personne ne peut réaliser Amen, Amen Gloire à Jésus Permettez-moi de prier Seigneur Jésus Toi qui es le berger Par excellence C'est toi qui conduis Seigneur tes vraies vies Nous te remercions Parce qu'aujourd'hui Tu nous as donné la grâce De venir honorer le Père Seigneur Seigneur merci Pour ce culte Que tu nous permets De participer Avec toutes les activités Que nous avons Dans ce culte Toutes les actions Que nous avons posées Au nom de Jésus Seigneur Nous te prions maintenant Pour les dînes Les offrandes Seigneur je te prie Pour toutes les personnes Qui ont eu la bénédiction D'avancer ici leur main Pour contribuer à ton œuvre Je te prie Seigneur De les bénir Amen Toi Seigneur tu sais La bénédiction que tu leur racontes Dans leur vie Seigneur bénis-les De manière à ce que Ils sentent la différence Qu'il y a entre Quand ils ne participaient pas Et quand ils participent maintenant Seigneur qui voit la différence Mais surtout qu'ils ressentent La joie de participer à ton œuvre Parce que Seigneur Tu vois il y a des charges Pour ton œuvre Permets qu'il y ait Des contributions suffisantes Afin que les serviteurs Dorment tranquilles Sachant qu'il y a des ressources De où nous allons Payer l'allocation De où nous allons Payer toutes les charges Nécessaires pour ton œuvre Parce que nous Nous sommes des serviteurs Nous sommes Seigneurs Des instruments Mais c'est toi qui suscite C'est pourquoi Nous plaidons le sang de Jésus Que le sang de Jésus Qui purifie cet argent Quelle que soit la provenance Seigneur Que le sang de Jésus Purifie Et nous nous levons Contre tout esprit De réclamation Contre cet argent Et nous menaçons Tout esprit Et nous les chassons Au nom de Jésus Que le sang de Jésus Inonde ces paniers Au nom de Jésus Et nous prions Seigneur Que l'esprit de sagesse Et du discernement Anime les serviteurs Demandez à ce que L'argent Les ressources Qui sont dans ta maison Soit utilisées Pour ta gloire Seigneur Nous te prions Pour chacun de nous ici Donne-nous Seigneur La joie de donner Que nous donnions Avec joie C'est ce que tu attends De nous Mais donne-nous aussi De la libéralité Pour que Quel que soit le montant Que nous puissions aussi Donner Parce que nous savons Que Participer C'est aussi L'adoration Et qu'on ne se présente Pas devant toi Toujours Les mains vides Car tu bénis tout le monde Bénis Seigneur Ceux qui n'ont pas En ce moment Permets qu'ils aient aussi De quoi Contibuer à ton œuvre Donne à manger A tous tes enfants Qui aient toujours De quoi manger Dans nos maisons Et nous savons Que je t'occupe de nous De notre santé Qui est actuelle Et physique Nous n'avons tant Bénis Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Amen 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 Gloire à Jésus Amen